peut-être comme ça les gens qui veulent ils peuvent cliquer allez hop le match se lance on a 15 000 items légendaires des fers de la tiernée pestilence, crocobure on a un peu de tout le plastron le plastron, le rempart on sécurise le terrain xel qui a l'heure de jeu sur un mode feu je sais pas d'où viennent ces 15 refx feu par contre 15 refx o ah ça doit être une coiffe sécu non non c'est pas des Elio la Corinna Mirustine la Corinna Mirustine qui est sortie qui a été débuggé parce qu'elle était pas mal buggée au début qui t'a pas non plus des masses mais qui pose un poison surtout du coup côté pika 5700 hp bonne raid mine de rien les mods sont plutôt blindés d'hp du côté de l'aide 6200 hp parce que c'est un panda standard sauf que c'est plutôt un panda de l'officiel allez la gangrene la gangrene qui tape quand même du 600 tape quand même du 600 sur le rempart on va la rappeler pas la gangrene l'attaque mortelle derrière après la gangrene qui tape du 600 sur le rempart c'est les tournois c'est les tournois temporis on rigole pas les dégâts ils sont ils sont placés ils sont là ok le double portail on va pouvoir profiter de la zone on va taper Sadida ok la bêche carnivore directement c'est pas mal parce que derrière avec avec le rayon Waku ça tape ça tape pas mal ce Sadida qui a déjà perdu 600 pv par là le petit pointéra qui passe à travers le portail non c'est pas mal moins 60 dommages il va faire plaisir alors le ressac le champion d'à feu visiblement pas un panda feu un panda d'à dopou excusez-moi un panda d'à dopou un panda d'à dopou un panda d'à dopou bien sûr polarité il est fait ouais la flabichée les montés de terre ok et la pulsion croissante on rappelle que c'est un sort qui se booste au fur et à mesure plus on avance dans le combat plus vous avez lancé deux fois le sort plus la pulsion croissante fait des dopous je sais pas si le tonneau panda se lance sans ligne de vue je crois pas et du coup ça aurait pu faire pas mal ça aurait pu être pas mal pour les dopous vertèbre vertèbre on est vraiment sur un gameplay poison du côté de ce Xel on va voir si ce sera payant l'égide est posé il est pas dedans non ? non ok on a mis le contrôle des invoques donc c'est bon plan effectivement cette fois-ci il a mis le contrôle des invoques parce que je crois qu'il avait oublié autour d'avant c'est bien possible effectivement je peux faire attention les doubles contagions qui est posé les poisons allez ça fait pas mal de poisons ça fait 700 un peu plus de 600 de poisons qui tombent sur Sadida le plastron le plastron histoire de se protéger quand même le panda et le Sadi il reste encore 7 paires on peut mettre des dégâts sur ce Xelor c'est le focus il y a toujours de l'érosion il y a l'égide effectivement la traversée c'est pas mal ça tape l'égide traversée et la petite l'infection sur l'élio qui est assez faible il n'a pas pris beaucoup de dégâts donc voilà ils sont toujours sous plastron un élio qui va pouvoir se reserver des portails hop du coup ça va ça affecte le truc avec le tonneau qui pop c'est la Pantara qui est claquée avec le tonneau la Pantara ça va faire passer à travers et ça continue à proc la bêche la bêche carnivore qui tape quand même bien c'était le 3 il est un peu un peu énervé il n'est pas encore flamish la 2 PA il est en quai neutral en quai neutral du coup ça va laisser le tonneau là c'est pas plus mal les 4 poisons les 4 poisons sur ce Panda ça fait mal 1000 de poisons ça me rappelle ça me rappelle une méta les 4 poisons qui proc au début du tour à 1000 et l'apprécie et derrière les polarités qui vont tomber ça fait des dégâts le ressac la pulsion ah non effectivement on a Xelor qui s'est fait bien amoché gros 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 tonneau avec le tonneau ça proc la triple la triple la triple le frappe récursive du coup effectivement ça fait assez mal avec le Panda c'est plutôt en télévision alors la stab il se soigne il reproche sa bêche carnivore en plus c'est pas mal avec un mot interdit il faudrait peut-être continuer à replacer des poisons histoire de maintenir la pression ok un peu d'érosion gangrène vertèbre et un deuxième mot interdit je crois que la bêche encore oui c'est ça c'est pas mal c'est pas mal derrière on a Corina qui va venir remettre elle met des poisons je crois un petit poison par perso sur le Sadie sur le Panda salut je voulais te demander est-ce que t'as un Didier avec les stuff utilisés pour le KTA pour toutes les classes oui alors on en va on est sur notre discord effectivement on fait ça voilà la petite Corina qui s'est sacrifiée hop ça pose des petits poisons on claque la prestance ça permet de se boost ça permet aussi d'aller chercher le Xel par la suite le Xel qu'a boîte sous la zone agide qui devrait prendre oh sélectif ok donc je joue plutôt défensif on a vraiment peur du tour de l'élio je pense un peu de soin derrière la gangrène on replace l'érosion bon pas trop de dégâts placé ce tour-ci un peu un tour un peu plus défensif côté de l'élio alors il n'y aura plus la bêche carnivore sur le Xel par contre on repose un portail il faut toujours qu'il y ait un portail mais la redirection elle va pas être bonne la redirection elle va être pas bonne il faut qu'il déplace un portail et là c'est le le Xel je pense je sais pas si le Xel est le genre de bêche non il n'est plus la bêche est venue quand même les dégâts sont solides quand même ça passe sur les pb ceci dit aïe 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 1500 poisons 1500 poisons 1400 on va pas abuser 2 contagions 1, 2, 3 4, 5, 6 2 vertèbres c'est pas mal c'est pas mal du tout 5 bon 5 pardon 6 5 ah non il y a 6 lignes il y a 6 lignes il y a 6 lignes la corue qui tombe sur l'héliotrope l'héliotrope est restant sur ce panda pendant un retour de précis bien sûr l'égide et le tonneau qui a été sorti qui a été sorti par le portail lorsque le panda a débuté son tour je suis désolé la vertèbre on a replacé le rempart en part solo le plastron également on essaye de se régénérer pas mal mais on a un xel qui mine de rien s'est fait énormément grignoter en 3200 hp max c'est vrai qu'on a des volumes de vitalité qui sont largement supérieurs à la normale puisqu'on a aussi des montilés qui donnent 500 hp en donnant pas mal de stats et 1 pm donc ça permet d'être un peu plus tranquille sur les modes qu'on joue du coup on a des modes qui attaquent facilement les 5500 hp naturellement c'est assez violent on va pas se le cacher disons que c'est pas le serveur tourneur et du côté du Sadi Pika Ii qui continue à qui continue à taper un peu ce Xelor profiter de l'érosion et le mode frayeur bien sûr avec la petite infection 2600 chumax du côté de Kylos de l'héliotrope malheureusement on est en est-ce que ça serait pas le moment de replacer une bêche carnivore s'il arrive oui mais il a pas les lignes de vue ça serait peut-être un peu compliqué pour trouver les lignes de vue attention qu'est-ce qu'il essaie de faire il va essayer d'avoir une diagose sur le panda mais il est dans le gîte de toute façon il est pacifiste donc il pourra pas taper non ça passe le tour aïe 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 c'est dommage mais attention un panda qui il va commencer à perdre progressivement ses poisons c'est pas mal ses tonneaux quand même pour bloquer les portails c'est bien fait alors polarité deuxième polarité le ressac et la pul et ça meurt non non 23 pv il n'y a pas de poison sur le xel il reste 2 pa sur le panda pas de poison sur le xel ah mais il y a un rempart sur le xel ça tuera pas c'est vrai c'est pas un rempart ça c'est quoi ici c'est un rempart c'est un rempart pardon 23 pv du coup le xel il va pouvoir rejouer bon on a un panda qui est quand même assez safe un 2700 pv en sachant que c'est des poisons qui proquent au début de son tour donc si le xel est mort ça proquera jamais oui effectivement on a peut-être un je sais pas s'il n'y a pas un plastron qui revient je sais plus si c'était lui qui l'avait non il vient de le claquer le xel ah ok combien le max de repous vu pour l'instant 212 je crois qu'il y a un petit petit 212 repous allez 1090 en début de tour bon le xel va probablement mourir la deuxième ça meurt du coup ça retire les poisons ça retire les poisons du coup là on a on a un panda led qui est ultra safe enfin 3000 de il aurait été en danger s'il avait pris ses 1600 de poisons tu vois mais là je pense surtout qu'il y a des sortes qui vont être bannies beaucoup plus fréquemment mais je pense notamment à la polarité qui est bannie d'ailleurs sur sur ce match l'équipe rouge n'avait pas le droit d'utiliser la polarité et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas sorti de mode spécialement d'opou mais pas de polarité pas de précis ah non l'équipe rouge l'équipe rouge ah l'équipe bleue avec que des sorts défensifs qui avaient été bannis pour essayer de limiter notamment le rempart tu vois voilà les dégâts sont solidaires ça tape quand même ce panda mais bon avec des sélectifs et tout ça va remonter petit à petit on a un électrope qui ne pourra pas faire les dégâts s'il ne peut pas attends pourquoi il y a encore des poisons sur le panda parce qu'il y a des poisons qui ne se débuffent pas les poisons de la location Corinna il ne se débuffe pas même si elle meurt ben non parce qu'elle se sacrifie elle a un sort qui se fait qu'elle se sacrifie donc ok ok je ne savais pas c'est vraiment de la saloperie cette Corinna ça te fait des poisons genre pendant 4 tours ça fait 4 tours qu'elle est morte là Michely euh ouais ouais en fait non non ça en fait 3 mais c'est juste que ouais les poisons de posée se dure assez longtemps quoi c'est pas mal le petit sélectif on profite de la zone on a un Elio qui se retrouve avec un panda au kak s'il peut faire une bonne redirection il peut faire un gros tour mais est-ce qu'il va pouvoir faire ça oui 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 voilà l'attaque mortelle on s'attaque mortelle à 1000 même la deuxième ça passera pas même si il crit il reste 1800 PV il en faudra encore 2 des attaques mortelles pour le finir c'est dommage c'était une belle redirection quand même le petit mode recourse qui est claqué ok il est il est il est il est il est il peut pas taper à travers portail par contre un sadique il va pouvoir le faire il va y avoir il va y avoir les tonneaux et derrière les sélectifs et tout après si la pola je pense pas que l'elio passe enfin rejoue la michelle est montée pour set up la polarité terre la pola la double pola un ressac en plus il y a une frappe précursive qui va être claquée non je pense que l'elio passe déjà pas le tour du ouais si regarde il est encore 5-5-2 encore 5-5-2 mais derrière le sadique qui termine c'est la fin du match qui est une victoire du coup pour Pika et Led je sais pas le nom de l'équipe c'est Ola Kivola du coup oui c'est Ola Kivola regarde les dégâts du panda regarde les dégâts il n'y a pas